La comédienne américano-chinoise, s'est éteinte mardi 22 mai 2018, selon le site Soha. L'actrice de la série Les Feux de l'Amour était âgée de 63 ans. Aucune cause de son décès n'a encore été précisée. A lire aussi Stéphanie de Monaco, coup dur, s'est protégée et morte à 50 ans. Moran, 57 ans, est morte-mort de Scott Hitchison, le chanteur de 36 ans se serait suicidé. Elisabeth Sung est principalement connue pour son personnage de l'huant violent à bottes, propriétaire du restaurant Second Shack dans l'incontournable feuilleton diffusé depuis plus de 40 ans. Elle a joué ce rôle entre 1994 et 1996. Elle est également apparue dans d'autres séries télé reconnues telles que Les Sopranos, NCIS, Los Angeles, Charmed, Bono encore à Wey 5.0. Née et élevée à Hong Kong, elle parlait couramment le mandarin et le cantonais. Elle est arrivée à New York en poursuivant sa passion pour la danse puisqu'elle a intégré la prestigieuse école junior avant de danser pour la compagnie Alvin Elay. Elle a été mariée au scénariste Peter Tulipan. Au cinéma, le public a pu l'apercevoir dans le film d'Oden Wang, Le Club de la Chance, 1994, ou plus tard, dans Les Mémoires d'une Geisha de Rob Marshall, 2005. Plus récemment, elle était à l'affiche de la comédie White Rabbit présentée au Festival du Film de Sainte-Dance. En marge de sa carrière d'actrice, elle était une personnalité engagée en faveur de la recherche sur le sida et défendait activement la diversité dans l'industrie cinématographique. Clématographique